Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de trouver des astuces pour arrêter ou en tout cas minimiser un maximum les écrans. Et pour ce faire, je vous en présente une panoplie ici. J'ai mon PC du travail qui est juste là, j'ai mon PC perso qui est là, j'ai mon deuxième écran, je filme avec un téléphone. Bref, rien ne va plus. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire une détox digitale ? Pourquoi il faudrait réduire, voire arrêter les écrans ? Tout simplement parce que réduire les écrans, ça va vous permettre d'augmenter votre productivité, ça va vous permettre également d'avoir un sommeil de meilleure qualité. On va réduire les maux de tête, forcément, bah oui, on n'aura plus de lumière bleue qui sorte des écrans. Vous aurez une meilleure posture parce qu'on a tendance à être fort voûté, mais également réduire les écrans, c'est prouvé scientifiquement, c'est pas Hello qui le dit, c'est que ça va réduire les troubles de l'attention et de la concentration, notamment au travail. Le saviez-vous d'ailleurs, on passe en moyenne 4 heures par jour devant les écrans. 4 heures par jour devant les écrans, est-ce que vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire que moi qui travaille 8 heures sur écran par jour, plus 4 heures par jour sur mon téléphone, mais c'est énorme, ça veut dire que je ne fais pas grand chose de plus finalement qu'être sur des écrans. Et après je m'étonne que j'ai mal aux deux parce que je me tiens mal, et je m'étonne que j'ai mal à la tête parce que je suis tout le temps sur les écrans. Bref, et d'ailleurs on sait aussi que les enfants ont des retards de développement, notamment du langage, parce qu'ils sont mis beaucoup trop tôt devant la télé, et l'OMS conseille de ne pas mettre les enfants avant 3 ans. Alors on sait que c'est compliqué, j'ai moi-même un enfant de 2 ans et demi qui n'a jamais mis un enfant par facilité devant la télé, mais on essaye quand même de réduire au maximum pour évoluer dans les meilleures conditions possibles. Bref, on arrête de parler des enfants, on est là pour parler de soi, on est là pour s'entraider finalement, moi je vais vous donner des pistes tout au long de la journée, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire au maximum finalement les écrans. Et c'est ça qui est compliqué finalement dans la réduction d'écran, c'est qu'on en a maintenant partout. Vous rentrez dans votre voiture, la première chose que vous avez au milieu, c'est un écran. On a beau ne pas utiliser son écran, on a quand même l'écran avec le S qui salue, ou même la radio. Donc on a quand même envahi d'écran maintenant en 2024, ça on va pas se le cacher, mais on va essayer quand même de réduire au maximum ce qu'on peut éviter. Et si on peut éviter en plus les réseaux sociaux qui sont inutiles, je ne parle pas là d'Instagram parce que je vous invite justement à vous suivre sur Instagram pour suivre mes épopées. Mais sur TikTok par exemple, on ne fait que scroller toute la journée et on n'a pas vraiment de but précis. Et bien c'est là que je peux se dire que sur certaines choses comme celle-là, on peut essayer de diminuer. La première astuce que je peux vous donner, moi je l'utilise, elle s'appelle une montre connectée. Pourquoi une montre connectée ? Quel est le problème en fait quand on est sur les écrans ? C'est qu'on a tendance à tout le temps, toutes les minutes, toutes les demi-heures, regarder son téléphone si on n'a pas de notification. Moi, grâce à ma montre connectée, alors oui c'est des ondes, etc. C'est pas top, je suis d'accord, pour les cancers j'imagine que c'est pas très très bon. Il faut savoir que moi j'enlève la nuit, moi je ne la mets que quand je suis prête, quand je suis douchée, que je suis habillée, je la mets. Et puis quand j'ai terminé ma journée, je l'enlève. Et d'ailleurs ici je la garde parce que je fais ma vidéo. Mais la montre connectée en fait va me permettre à moi de ne plus être tout le temps en train de regarder mon téléphone parce que je sais que toutes les notifications que je dois recevoir, qui sont urgentes, elles sont là-dessus. Donc ça c'est une première alternative que vous pourriez avoir, c'est d'avoir une montre, non pas qui appelle, on n'est pas obligé d'avoir des montres à 600 euros, mais juste avoir une montre qui va vous donner les notifications sur votre poignet. Ça vous permet déjà de ne plus avoir cette pression mentale de se dire il ne faut pas que je loupe ça, il ne faut pas que je loupe ça. Et même laisser mon téléphone dans une pièce annexe, et bien typiquement quand je vais chercher ma fille à la crèche, je laisse mon téléphone dans la voiture. Parce que je sais que si je dois avoir un appel urgent, je n'ai pas besoin d'avoir mon téléphone, ma montre va me le dire. Alors soit je réponds via ma montre, soit je sais qu'il faut que je me dépêche parce que j'ai un appel que je dois aller prendre dans la voiture. Donc c'est vrai que ça m'empêche, moi personnellement maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas pour moi, ça c'est vraiment un truc qui fonctionne, c'est d'avoir une montre connectée et ça me permet de ne plus chaque fois regarder le téléphone, faire semblant regarder l'heure alors qu'on regarde juste si on n'a pas une notification. Bon, on commence par le réveil. Voilà, le réveil sonne, vous vous levez, qu'est-ce que vous faites ? Vous coupez votre réveil qui est sur votre téléphone et vous allez l'ouvrir pour regarder les notifications. Vous allez aller sur Instagram, vous allez peut-être scroller sur TikTok et puis vous aurez perdu 10 minutes dans votre lit et vous êtes à la bourre pour aller travailler. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Je vais vous le dire tout simplement, on n'utilise pas son téléphone. Le réveil, c'est facile. N'essayez pas de me convaincre que ça n'existe plus, ça existe toujours. On prend un réveil basique. Ce réveil basique, forcément, ça va vous empêcher d'utiliser votre téléphone parce que vous n'avez pas ce premier réflexe. Et le but de la manœuvre ici, c'est de vous challenger, de vous dire est-ce que je ne peux pas simplement ne pas utiliser mon téléphone tant que je ne suis pas prête ? Donc je me lève, hop, je couds mon réveil. Je flâne 5 minutes dans mon lit, je me lève. Plutôt que d'aller sur son téléphone regarder les notifications, je file tout de suite dans ma salle de bain, je laisse mon téléphone sur ma table de nuit qui est en mode avion. Comme ça, on n'est pas réveillé pendant la nuit. Et je ne m'autorise à prendre mon téléphone que lorsque je suis prête et que je vais descendre ou que je vais aller prendre mon petit déjeuner avant de partir. Ce principe de ne pas utiliser son téléphone, vous allez gagner du temps et vous allez gagner 10 minutes d'écran par jour. Ne me remerciez pas. C'était Hello. A la prochaine. En plus, si vous ne vous autorisez pas à prendre votre téléphone avant de déjeuner, typiquement, personne n'a le temps de déjeuner avant de partir travailler. Enfin, moi, je ne connais personne. Moi, je n'ai pas le temps personnellement. Je suis désolée. Donc, je n'aurai pas le temps d'aller voir mon téléphone. Et puis après, je vais prendre ma voiture parce qu'à un moment donné, il faut démarrer de chez soi. La voiture ou le bus. Et si vous voulez encore une fois ne pas prendre le téléphone dans les transports, soit vous vous dites dans la voiture, « Mon téléphone, il est dans mon sac à main, il est dans mon sac de cours. Je ne vais pas poser ce téléphone devant moi. Je vous vois les personnes qui sont sur leur téléphone pendant qu'ils conduisent. J'ai horreur de ces personnes-là. Donc, ce téléphone de mort, vous le mettez soit au milieu, collé, et vous n'allez pas le rechercher, soit vous le foutez dans le coffre parce que de toute façon, avec le Bluetooth ou l'Apple CarPlay ou l'Android CarPlay ou je ne sais pas quoi, de toute façon, vous recevrez vos appels et vous saurez mettre votre GPS sur l'écran tactile au milieu. Donc, vous n'avez pas de raison. Vous utilisez votre téléphone ou alors vous le mettez sur la banquette arrière. Bref, vous vous débrouillez, mais vous ne l'avez pas. Et vous ferez une heureuse sur la route en plus. Et si vous prenez les transports en commun, tout simplement, votre téléphone, vous le laissez dans votre sac et vous vous occupez autrement. Vous allez me dire, « Oui, mais moi, j'ai besoin de ma musique. J'ai besoin de mettre tout Spotify parce que les gens, ils parlent et ils m'énervent. » Je comprends, j'étais comme ça aussi quand j'étais étudiante. Vous mettez votre téléphone, vous mettez Spotify ou vous utilisez un iPod, tout simplement. Comme à l'époque, petit iPod et ça fonctionne très bien pour mettre de la musique, mais je comprends que, bon, on a tendance à utiliser son téléphone. On utilise son téléphone, on met sa musique, on ne regarde pas YouTube ou alors on me regarde moi et on s'abonne par la même occasion. Et on met un petit j'aime et un petit commentaire pour dire que ma vidéo est trop bien par la même occasion. Et ensuite, on prend un livre, on prend des sudokos, on regarde le paysage, on discute avec la mamie d'à côté, mais alors du coup, c'est un peu foireux avec les écouteurs ou le casque. Bref, vous m'avez compris, vous faites autre chose. Ça va réduire un maximum de temps les écrans. Et en plus, si vous avez peur de louper un truc de machin, vous avez votre montre connectée. Donc si vous avez un SMS, de toute façon, vous le verrez sur votre montre, il n'y a pas besoin de regarder 50 fois son téléphone. Est-ce que je m'emballe ? Peut-être un peu. On arrive au travail, on arrive à l'école. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas sur son téléphone en train de scroller. Pendant que le prof, il parle parce que c'est hyper irrespectueux et je n'aimerais pas être le prof. Et si tu es au boulot, tu es payé pour bosser en fait. Tu n'es pas censé être payé pour faire tes cours sur Shane, pour faire tes cours sur Amazon ou pour regarder si Delo, elle n'a pas fait une story dans son ascenseur préféré au boulot. Donc au travail, le téléphone, il est posé à côté, mais on n'y touche pas. On le met face contre terre. Si tu as peur de l'utiliser, tu utilises une application telle que Adblock. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos que je te mets dans le petit i. Comme ça, tu auras en plus d'autres applications à utiliser avec parcimonie, évidemment. Si tu bosses de la maison, tu peux aussi être encore plus radical et te dire, « Mon téléphone, moi je le laisse dans la cuisine, je bosse dans le bureau, je n'ai pas besoin de mon téléphone. J'ai déjà assez d'écran dans mon ordinateur et comme ça, au moins, je ne suis pas embêtée par rapport à ça. » Voilà, c'est vraiment à toi de voir. Soit tu le mets face contre terre et tu mets AppBlock ou il y en a d'autres, mais moi, c'est celle que je présentais. Soit tu le mets dans une autre pièce, soit tu le laisses dans ton sac. C'est toi qui vois. Ensuite, tu as les pauses. Les pauses, tu peux le prendre un petit peu, c'est vrai. Qui ne regarde pas un petit peu les notifications qu'il a reçues ? Ce serait ridicule et ce serait vraiment hypocrite de ma part. Je n'utilise pas mon téléphone pendant ma pause. Je regarde un peu mon téléphone pendant ma pause. Mais c'est vrai que nous, au bureau, on a l'habitude de faire des meetings, on discute, donc on n'a pas trop l'occasion finalement d'être trop sur son téléphone. Et c'est ce que je vais te proposer de faire. Que ce soit la pause de 10h, la pause de midi ou la pause de 16h, j'en sais rien. Essaye d'avoir un maximum de contacts, ça t'évitera d'être sur ton téléphone. Typiquement, au resto, tu les vois. Les gens qui n'ont pas de conversation, ils sont sur leur téléphone, ils sont tous les quatre ou tous les deux en amoureux sur leur téléphone. Pendant qu'ils sont au resto, je trouve ça ridicule. Nous, on ne le fait pas et moi, je déteste d'ailleurs quand mon chéri fait ça. Là, pareil, est-ce que tu es en pause avec tes collègues ? Profite pour parler chaque beau temps du fait que tu as tondu ta pelouse. Je te laisse soin, mais tu n'es pas obligé de parler, c'est associable. Tu peux aussi aller faire une balade, tu peux aller promener ton chien. Bref, tu te trouves une occupation. Plus tu veux occuper ton esprit à faire autre chose, moins tu auras envie de regarder ton téléphone finalement. Ensuite, tu reviens à la maison et c'est là que le bablès parce que tu as envie de le prendre ce téléphone. Tu as envie de te poser dans ton canapé et de scroller. Et je comprends parce que je suis pareil. Je fais pareil. Voilà, je le dis. Je fais cette vidéo peut-être pour moi aussi. Déjà, la première chose à faire, c'est de couper ton wifi. Tu coupes ton wifi. Alors, soit tu le fais sur ton téléphone, mais alors il faut être hyper rigoureux parce qu'il ne faut pas le rallumer. Et tu coupes ta 4G par la même occasion. Soit tu le coupes au modem. Si tu coupes ton modem, tu n'as pas de souci, tu n'auras pas Internet. Si, tu as de la 4G, mais il faut l'allumer. En fait, tu as compris. Donc, le fait déjà de ne pas avoir d'Internet et de devoir être obligé d'aller dans ses réglages pour activer le wifi, le machin, le truc, ça va t'embêter. Tu vas vite te laisser tomber parce que dès que tu fais un truc, tu dois aller le désactiver derrière. Hyper chiant, on est d'accord. Et bien sûr, quand tu arrives, tu n'allumes pas ta télé. Sinon, pareil, ça ne fonctionne pas. Donc, tu arrives, tu mets la radio, par exemple. Tu peux prendre ton téléphone, nous, c'est ce qu'on fait. On prend Spotify, on le met sur les enceintes de la maison et on verrouille le téléphone. Et donc, le téléphone, on ne l'utilise pas. Il y a un bruit de fond, finalement, qui se crée avec la musique ou alors tu danses et tu chantes tout seul. Ça, tu fais ce que tu veux chez toi. Mais c'est vrai que nous, c'est ce qu'on fait à la maison. C'est qu'on allume Spotify et comme ça, il n'y a pas d'écran, finalement. Et on a un bruit de fond, quand même, qui se crée. Et puis, outre le fait que je ne vais pas te dire nettoie ta maison, fais à manger, prépare les enfants, change ton lit. On est bien d'accord, c'est des choses que tout le monde fait. Mais le soir, vraiment, quand tout le monde est au lit, que tu as envie, toi, de passer une soirée chill mais que tu n'as pas envie d'être devant la télé, devant Netflix, devant YouTube, ce que tu peux faire, alors, dans ce cas-là, c'est de trouver des nouvelles passions, finalement. Et c'est la petite solution pour plein d'autres moments où tu as envie, finalement, de regarder ton téléphone. C'est un peu comme la cigarette. Quand tu as envie de fumer une cigarette et que tu es en train d'arrêter, tu vas t'occuper à faire autre chose pour ne pas penser que tu as envie de fumer. Bah, les écrans, c'est pareil, ça reste une drogue. Bah, tu vas faire autre chose. Tu vas lire un livre, tu vas faire des mots croisés, tu vas jouer avec ton chien, tu vas aller promener ton chien. Donc, il y a plein d'autres choses à faire. Et si tu veux faire du dessin, bah, fais du dessin, amuse-toi. Vraiment, le but, ici, c'est de trouver des choses qui vont t'empêcher de penser au fait que tu avais ton téléphone. T'as envie de regarder TikTok, Instagram, enfin, voilà, ton téléphone. Ne fût que les notifications, c'est hyper, hyper chronophage. Et c'est du temps perdu, finalement, à l'heure que tu pourrais faire plein d'autres choses. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, d'habitude, j'utilise mon PC, soit la tablette, comme mémo. Et ici, et j'ai utilisé un calepin pour ne rien oublier à vous dire dans cette vidéo. Donc, vous voyez, comme quoi, voilà, je fais des efforts aussi. J'utilise un calepin pour vous raconter mes vidéos. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, tout ça, tout ça. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !